Et le ton de CSD j'espère que vous allez bien on est parti les gars pour la suite de la carrière avec le Betis en ce mercredi j'espère que vous allez bien Moi ça va super on est parti pour 3 matchs qui s'annonce encore une fois très intéressant on peut dire ce qu'on veut Voilà moi je suis toujours très content de tourner cette carrière Je vous invite évidemment à voir les vidéos qui sont sorties en début de semaine notamment Et bien la vidéo news sur le mode carrière de FIFA 23 qui est sortie La grosse vidéo qui récape toutes les annonces de eSports sur le mode carrière joueur et manager Voilà c'est sorti en début de semaine on a eu le trailer on a eu le pitch note on a tout vu tout est sur la chaîne avec la vidéo Donc régalez vous la vidéo est complète voilà j'essaie de présenter au max toutes les infos En sachant qu'on aura bien sûr d'autres vidéos je pense actues au fur et à mesure S'il y a des choses intéressantes qui sortent qui sont teasées qui sont leakées voilà bien sûr Bref voilà vous avez tout ça donc les gars en ligne sur ma chaîne de Youtube Donc n'hésitez pas à aller chercher tout ça Aujourd'hui on est parti pour 3 matchs avec le déplacement chez le 20ème Rijona Donc dernier du championnat à la baisse à domicile et on finit avec le déplacement du côté de la Roma Un déplacement très important vous le voyez on a 7 points la Roma en a 4 Il faut faire le nul ou gagner on n'a pas le droit de perdre face à la Roma Mais on peut faire le nul ou on peut gagner et on sera qualifié donc voilà donc on a un gros gros objectif Là le premier match de la vidéo c'est ce petit déplacement contre le 20ème En sachant qu'en 4 victor on passerait à Enfin on serait plus qu'à un point de retard sur l'Atletico On a absolument besoin de gagner La donnée par contre je pense j'ai envie de mettre Tarumi titulaire sur ce match En échelle 20ème je me dis que c'est un peu l'occasion de ne pas te faire tourner parce qu'on ne fait pas tourner Mais de donner un peu de temps de jeu à certains joueurs qui le mériteraient C'est pour ça qu'Enzo Fernandez, Ruybal et Tarumi vont démarrer On garde quand même sous le coude les habituels titulaires Mais voilà j'essaie un peu de faire participer tout le monde On y va les stadios de Monti Livy pour ce déplacement à Rijona Contre Giron, on va essayer de faire un beau match et de s'amuser aujourd'hui Si vous aimez le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement à la chaîne YouTube Merci à tous parce qu'on est 125 000 sur la chaîne YouTube depuis lundi Depuis lundi on est 125 000 Donc vraiment gros gros coeur sur vous Bon ça fait plaisir, voilà ça fait plaisir quand même 125 000 on s'approche des 130 Donc franchement c'est lourd Allez on y va les gars pour l'entrée des joueurs D'ailleurs je ne l'ai pas précisé Mais n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok évidemment Le dernier TikTok a beaucoup fonctionné J'ai fait plus de 25 000 vues sur le dernier TikTok Donc je tiens à vous remercier Voilà le TikTok où on partage des TikTok Mais qui sont en exclusivité de vidéos pas sorties Les TikTok sortent avant l'extrait de la vidéo Donc en fait si la vidéo est sort le mercredi Il y a peut-être le TikTok qui est en ligne le lundi ou le mardi Sur l'extrait de la vidéo qui va sortir Donc ça peut être très cool et ça vous permet D'avoir un petit peu d'avance sur le TikTok Je me suis fait un bleu au futsal Je ne sais pas si vous arrivez à le voir C'est dur à voir Attendez On le voit quand même Vous le voyez mon bleu ? J'ai été gardien on va dire Quand je fais du futsal je fais tous les postes Enfin si je puis dire Il n'y a pas réellement d'autres postes Mais du coup quand je tombe moi ça claque fort sur le sol Et là ça a bien claqué Allez on est parti pour le match Nick SD et on va essayer de s'amuser Oh la barre Et le but Ben voilà Ouverture du score Très rapide dans le match Deux frappes En but Première action Ouverture du score Du dernier De Liga On ne peut pas dire en tout cas qu'on a été présent Stoigny Là la grosse frappe du droit Barre transversale Il est tout seul Il va mettre sa tête Le gardien il ne peut rien faire Il est au sol Au moment où Christian Stoigny a commencé sa frappe Oh Stoigny encore une fois La parade de Ruysilva Ce n'est pas un très bon début de match Que l'on a On n'est pas trop dedans pour l'instant Et le duel C'est Bernardo qui le gagne Encore une fois On n'était pas dedans Le début de match Il est catastrophique Dans ce début de vidéo Oui Oh la 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 reprise Ce n'est pas fini Rector Rue balle Lainet La lucarne de Lainet Il marque peu souvent On le dit très souvent Mais là Il ne s'est pas trompé Et bien voilà Notre numéro 20 Qui nous envoie une pure frappe en lucarne On n'égalise Ah là c'est une énorme frappe à vous portant Au départ de l'action On s'appuie sur Lainet Et Lainet il va frapper direct sans contrôle du gauche La frappe elle est sublime Oh la 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 Quelle frappe de Lainet Le gardien ne peut rien faire Et pourtant il saute Et pourtant il saute Mais il est battu Égalisation rapide quand même Avant la Avant la 22ème minute de jeu Oh elle est belle Elle est belle Et Hortola Qui va sortir ce ballon Lainet il a l'air très très en forme Parce que là La frappe elle est Elle est intelligente Le gardien qui se déploie Et le corner à suivre Il y a de la densité Ça revient sur Lainet Celui qui est en forme dans le début de match Ah pas de faute Selon l'arbitre Il y avait une petite semelle il me semble Oh bah voilà Et bah voilà 2 buts 1 Le coup franc de Nabil Fekir Facile Au début je pensais que C'était hors cadre Mais non C'est dedans Le 2 buts 1 Excusez moi Il n'y a pas beaucoup d'engouement Sur ce deuxième but Alors qu'il est énorme Le coup franc de Nabil Fekir J'arrivais pas à mettre des coups francs Dans tout le début du FIFA 22 Et bah dans toute la fin de ce FIFA 22 J'en mets énormément On voit là 1 de plus Le coup franc Flottant Le gardien quand même me semble est dessus Parce qu'il n'est pas non plus placé en lucarne Mais le gardien se trouve un petit peu Horto là Bon bah écoutez Nabil Fekir qui vient nous permettre De mener pour la première fois du match 2-1 Ça me semble mérité Vu qu'on a quand même mis le pied sur le ballon Et que voilà On siégeait cette équipe De Rijona Oh il est passé Il est passé La parade de Ruiz Silva Et un penalty Et un penalty Pour Alex Moreno Enfin pour Rijona Concédé par Alex Moreno apparemment Ouais enfin le joueur Il a déjà frappé depuis un quart d'heure Il peut juste éviter le tackle Il évite pas Ça c'est vraiment des Des penalties de merde On a Bartra qui est touché Que je vais sortir Je vais faire Je vais rentrer qui tiens Je sais pas prévu On va faire rentrer Guido Ça me semble être le plus Le plus à l'aise Et on va aussi sortir Taremi Pour faire rentrer Traoré Parce que Taremi me fait rien du match Et là va falloir stopper un penalty Ah bah on se facilite pas la tâche Dans ce match C'est Chutuani Salut Par Ruiz Silva Ruiz Silva Imparable Trop fort Beaucoup trop fort ce portier Je pense que c'est l'un des meilleurs gardiens Que j'ai testé en mode carrière Il est vraiment phénoménal Ah par contre Allez j'ai Garcia Ça va être un peu plus compliqué Défensivement Mais non Bélerine Bien aidé par Alex Moreno Les deux latéraux qui s'en sortent Alex Garcia Ça coûte beaucoup de temps Pour égaliser Il faut y aller Ah j'ai parlé un petit peu trop vite Ah il est parti Allez ça c'est les ballons qu'il aime Adama il vient de rentrer Il est frais Il va frapper Il va marquer 3 buts 1 pour le Betis Ah bah voilà L'homme clé en ce moment Qui vient scorer une nouvelle fois Passé de Nabil Fekir Qui fait encore un grand match En Nabilon Et Adama Servi dans la profondeur On savait qu'ils allaient jouer un peu plus haut Rihona Pour essayer de De faire le match nul Mais on s'est servi de De leurs espaces Du coup derrière Allez on va faire rentrer Sabali A la place de Bélerine Bélerine qui a eu un match un peu compliqué en plus je trouve Et Sabali qui fait souvent de très bonnes rentrées Oh la 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 Adama qui tente Adama qui tente de loin Hortolac en peut plus De sa défense Et Lainez qui me fait un grand match Vraiment Lainez il est impressionnant Sur cette rencontre Et on était pas loin encore D'être très intéressant Et le danger Il continue le danger C'est encore une fois sorti Par La défense adverse Et là on continue De faire mal La parade La parade Le pied de Rampi Sur cette frappe De Lainez Qui allait prendre A contre pied Oula non Elle était pas du tout en train de prendre A contre pied Le gardien Elle était complètement recadre Complètement Vraiment Complètement raté Et là on a encore essayé D'aller chercher Aspili Koueta On a raté Mais on continue D'alimenter On continue de mettre la pression Mais ils ont été costauds Dans les duels Il n'y a rien à dire Ils ont été bons Victoire Chez le 20ème Ils se sont quand même bien battus Il n'y a pas à dire Ils ont fait leur match On s'impose 3-1 quand même Sans forcer On ne va pas mentir On a Taremi Qui n'a pas fait un grand match Je trouve qu'Enzo Fernandez A pas été énorme non plus Alors que lui Il fait souvent de grands matchs Vraiment tous les joueurs Qui sont habituellement remplaçants Que j'ai fait jouer On n'a pas rendu une copie énorme Ruibald Très moyennasse Donc franchement Ils n'ont pas gagné Beaucoup de points On a par contre La blessure de Bartra Ce sera pour 5 jours Voilà Marc Bartra Qui a eu une petite contusion On n'a pas pris de risque On l'a fait sortir On a le Real Qui a perdu Sachez-le Donc on a repris de l'avance Sur le Real Madrid On a 5 points d'avance Sur le Real On a 1 point de retard Sur l'Atletico Madrid Et Cadiz Qui fait toujours une saison énorme Avec la 4ème position 30 points Là on va jouer Alaves Qui est 9ème Donc sur le papier C'est un match favorable Sauf qu'il faut faire tourner Vu qu'on a le match Le plus important De Ligue des Champions Dans la foulée Donc on va juste Voir un peu Les messages De toute façon Je vais faire Bartra va se reposer Bartra va se reposer Il était Il vient de revenir de blessure On va pas prendre de risques C'est Edgar Qui va jouer Je vais faire jouer Pablo Sarabia également Je vais changer Mes deux latéraux Qui sont les postes Un peu fragiles Habituellement Veritu va se reposer aussi Il se repose un peu moins Les autres joueurs Se sont reposés Sur les matchs d'avant Donc ça devrait aller On essaie de faire Des petits choix Par-ci par-là Pour gérer Les temps de jeu Et la fatigue Allez Ça sort du bus 50 victoires Pour Mr Viré Ah bah oui Si vous connaissez pas L'histoire de Mr Viré Bah je vous invite A voir la carrière Avec Manchester United Que j'ai fait cette année Evidemment Allez On est parti Au Benito Villa Marine Franchement Cette carrière Elle régale On peut dire ce qu'on veut Bon forcément Là avec l'été Et tout Je sais qu'il y a moins De gens qui ont le temps De la regarder Même si elle fait ses vues Toujours cette carrière Donc il y a Toujours beaucoup de Enfin il y a toujours Des grandes populations Qui la regardent Donc c'est toujours aussi cool Ça je vous en remercie Ouais 4000 vues Le dernier épisode encore Donc voilà Ça continue de fonctionner Comme il faut quand même Pour une carrière Qui a je sais pas combien d'épisodes Et qui est le mercredi en plus Avec un club Qui n'est pas le plus populaire Il y a quand même pas mal de gens Qui regardent encore Donc déjà Merci d'être là Et de kiffer Mais elle est quand même Super agréable Je la trouve vraiment agréable J'aime beaucoup Beaucoup l'équipe Franchement c'est L'une de mes préférées Sur ce FIFA 22 Il n'y en a pas eu 500 000 non plus Mais Elle est Je trouve vraiment Rafraîchissante Et Mathis Il déclenche toujours aussi vite Hein Mathis Ça fait plaisir de le voir Mathis Il s'est fait reposer Sur un match Là il reçoit un ballon de Canales Il va très vite enchaîner De toute façon Ce que je lui demande à Mathis C'est de tenter 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 Tout le temps tenter Voilà C'est si tentant On va se laisser tenter Et c'est ce que je veux Absolument qu'il fasse Qu'il n'ait pas de doute Justement à frapper Ah bah oui tiens La transition Larsson Larsson La parade de Rubisilva énorme Oh quelle parade Attention Attention C'est pas fini Avec Ivan Ousek Aspile Koueta Qui est dessus Ensuite c'est Pignan Et hors jeu là C'est pas hors jeu Ça me dégoûte Ah la laisse Qui marque 1-0 Tout ça Tous ses efforts Pour être nul On peut s'appeler Edgar Comme bande défenseur centrale Là c'est une honte On arrive jamais à récupérer Et derrière Il nous transperte Encore une fois Avec une passe plein axe C'est pas normal C'est pas normal Qu'il puisse faire des passes plein axe Qui permettent un but Comme ça Aussi facilement Oui Ah Sarabia S'il avait cadré Cet but Le gardien Il était monté Je ne sais pas Pour quelle raison Sarabia Qui a une grosse activité Dans cette première mi-temps Mais qui n'est pas récompensée Malheureusement On n'est pas récompensé Parce qu'ils ont eu Encore une fois C'était la première fois Qu'ils rentraient dans notre surface Qu'ils commençaient à nous faire mal Bah ça fait dommage On prend un but Sur la première action adverse On est en train de se faire Triturer 2-0 C'est terrible Ce qui se passe Il y a deux attaquants Ils se font des passes Entre eux Et ils nous font la loi C'est vraiment On est super nul Je ne sais pas Si c'est parce que Ce n'est pas Bartrand en défense Mais Guido Il est complètement dépassé Au milieu de terrain Et ma charnière Elle a 50 ans De moyenne d'âge Ah non c'est bon On est en train De se faire rouler Là par Federico Lertoria Et Edgar Mendes Voilà On ne connait Ni l'un ni l'autre Et Vanussek Qui n'est pas loin Du 3-0 Pour Alaves Avant la 40ème minute De jeu Ça va gueuler À la mi-temps Il y a des changements Qui vont être faits direct Je peux vous le dire Encore qu'il y a Des habituels et remplaçants Qui ne font pas Un mauvais match Mais alors là Il y a d'autres joueurs C'est une catastrophe Sarabia il fait vraiment son match Honnêtement il n'y a rien à dire Mais t'en as d'autres C'est vraiment la catastrophe Vraiment Ils ne sont pas bons Là ça c'est pas mal joué Et une parade adverse Évidemment Parce qu'on n'a pas le droit Au bonheur Dans cette première mi-temps Et la frappe de Sarabia Pacheco qui capte Angle fermé On perd 2-0 mi-temps Alors que je pense Qu'on a de grosses ocases Il va falloir Beaucoup 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 plus De solidité défensive Parce qu'en 2-0 mi-temps Si on continue comme ça Ça va être terrible Oui Silva qui est dessus Qui ne comprend pas son équipe On ne comprend pas le visage De l'effectif Je ne comprends pas Ce qu'ils me font dans ce match Ça ne veut pas Après il y a des matchs Sans On est tous d'accord pour le dire Edgar qui ne prend pas de risque Je préfère à la limite Il y a des matchs Où on n'est pas dedans Là c'est un match Où franchement Défensivement Il n'y a rien qui va Alors qu'on est quand même Habituellement L'une des meilleures défenses De la ligue Ah bah oui Ah bah oui Le petit compte favorable Allez Le petit compte favorable Ça fait partie du jeu Allez Fekir Qui gagne des stats encore Et toujours Et il nous remet Sur le droit chemin De Buzyn Il n'est plus qu'un but A remonter Nabilon Qui va avoir Beaucoup de réussite Quand même Il est bien servi Par Adama Là il frappe C'est contre Mais ça lui revient Dans les pieds Et ensuite du gauche Son bon pied Il va ajuster le gardien 2-1 Allez Adama Il faut le finir Pacheco C'est quoi ça ? C'est quoi cette parade Sérieux ? Oh la reprise de volée Elle est sublime Elle est sublime Et Pacheco On a opposé Richard Avec la tranche On comprend rien L'arrêt Qui me la sort Ok super Bon on va faire sortir Les petits gabarits Ce qu'il m'en reste Des gros gabarits Je sais pas Il y a ta Rémi Que je vais faire rentrer Il a intérêt à être dans la Il a intérêt à A être Dans la surface Qui est-ce que je peux faire rentrer Encore de grand Plus grand Si il y a Verretou Même pas dans Verretou Les petits Ouais On a Enzo Fernandez À la place de Canales Après Canales Il fait les Ouais ce sera Fekir Au corner Ce sera Fekir On va faire rentrer Enzo Fernandez On va essayer D'apporter de la taille Si ta Rémi Pouvait mettre Un coup de casque Une fois dans sa vie Ce serait appréciable Pas tout de suite Il y a toujours Le second ballon Le second ballon Oh là là Fekir ce qu'il m'a fait Oh la dinguerie Fekir C'est pas fini C'est pas fini C'est fini C'est fini Bon je pense pas Que ce soit Lainez Qui la sorte le ballon Fait chier quoi Fait chier Fait chier Fait chier Ah vraiment perdre ce match Ça me fout les boules Mais vous savez pas à quel point Parce que c'est vraiment Un match de merde Vraiment un match De merde On aurait été bien mieux En deuxième Mais la première mi-temps Elle est aussi catastrophique Défensivement Ça ressemble pas A l'équipe Et franchement Ça me frustre 12-7 Mais ils ont eu Des actions Beaucoup plus franches Voilà Bon En même temps Ils ont eu des actions Un contraire face au gardien Et encore Mon gardien en a sauvé une Si on joue comme ça En tout cas On sera pas qualifié Pour la suite de la Ligue des Champions Ça c'est absolument sûr et certain Ça c'est absolument sûr Et du coup Le Real va avoir remonté Au championnat forcément On va aller voir Mais le Real qui a dû reprendre Du coup de l'avance Enfin Attraper du retard Et l'Atletico qui a gagné Eh bien non Le Real a perdu Non le Real a fait le nul Donc on a 4 points d'avance Sur le Real Madrid 4 points de retard Sur l'Atletico On est entre deux eaux On est entre deux eaux Bon après On n'est pas programmé Pour jouer le titre Tiens si on refait deuxième C'est énorme Mais c'est frustrant De perdre des matchs comme ça En tout cas On est toujours La meilleure défense du championnat Mais c'est vrai que là On a pris 3 buts en 2 matchs Ce qui n'est pas Dans nos habituels standards On a Sarabia machin Edgar Qui n'a pas été bon On ne va pas dire le contraire Je suis content d'avoir Bartra de retour Avec Aspi en défense On part comme ça Au stade olympique de Rome Pour affronter Le dernier vainqueur De la conférence Dans la vraie vie C'est parti Waouh Reconnaissance terrain C'est rare pour être souligné Ça annonce Un énorme match Moreno sous nos yeux Est-ce qu'il a été modélisé Alex Moreno avant J'ai l'impression Qu'il est nouvellement modélisé Alors peut-être Que je n'ai jamais fait gaffe Et j'ai l'impression Que je ne l'avais jamais vu Je ne sais pas Si vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression Que c'était un genre générique avant Et que là C'est le vrai Alex Moreno Avec sa vraie tête Alors je dois me fourvoyer Évidemment Mais j'ai cette impression Vous me direz en commentaire Bon il n'y a pas Bon il n'y a pas Au Lopez en face Le gardien de l'OM IRL Et nous on part avec L'équipe type Cette fois la vraie 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 complète La première fois finalement Dans cette vidéo Qu'elle est complète Bon si on se qualifie Pour aller avec des champions On pourra dire Que c'est quand même Un bon épisode Parce qu'on est Quand même deuxième Au championnat On a de gros objectifs Mais on est quand même Deuxième au championnat Ce qui est quand même Assez énorme Devant le Real Le Barça Notre voisin de Séville Et derrière la Testico Qui est quand même Une sacrée équipe En ligue des champions La poule Pour l'instant On est bien dedans La poule Le Bayern C'est le Bayern Et là Tout se joue Contre cette équipe De la Roma Soit on est reversé En Europa League Soit on est qualifié En huitième De Champions League Allez De Champions Le gros match de la vidéo Le voici C'est parti Et la parade de Ruysilva La première action du match Là voici Face à la Roma Ah ils ont des armes Ils ont des armes Ils ont un gros mieux de terrain Et nous verrez Touquet là Pour se déployer Effet Kiri l'a vu Effet Kiri l'a vu Le départ de Mathis Oh là Il y a des Qu'est-ce qu'ils font sur la pelouse Les deux bouffons là Et Taremi Taremi n'importe quoi Mathis Mathis qui travaille Qui va trouver Adama Mais on est un petit peu C'est replié si vite Cette équipe de la Roma C'est dingue Va falloir être un peu plus patient Oh là Oh là Oh là Oh là Qu'est-ce qu'il se passe Oh c'est l'épisode des couilles C'est l'épisode des couilles Sérieux Ouverture du score De Justin Kluivert Bon bah super La passe en retrait C'est quoi ce contrôle ? Oh oui Sylvain C'est pas vrai Le joueur le plus fiable de l'équipe Qui me fait ça Bon bah troisième fois de la vidéo Qu'on est mené au score Il y a toujours les deux bouffons Sur la pelouse en plus Oh c'est quoi ces fautes là Sérieux Ça va C'est agressif en plus Un Alvarez Mérite son jaune Bon là le coup franc J'ai envie de le taper Mais J'y crois pas trop A passe mytho Celui-là j'y crois pas trop Le poteau Le but Égalisation C'est Jordan Verretu L'ancien De la Roma Qui nous permet d'égaliser J'y crois pas trop C'est un coup franc D'insaisif Une nouvelle fois Les coups de pied arrêtés Aujourd'hui Qui me sont salvateurs Ceux de Nabil Fikir En tout cas me le sont Nabilon Qui nous permet Grâce à encore une fois Un coup franc incroyable Repoussé par le poteau Par la barre transversale même Et ensuite on a Verretu Qui a bien suivi Mais c'était pas le seul A l'avoir bien suivi Tous les joueurs Du Betis étaient là A la retombée Et il était bien seul L'ancien de la Roma Jordan Verretu Pour revenir Égalisé On y a cru On y a cru Et ça paye Grosse parade de Ruiz Silva Le danger est toujours là Mais c'est la mi-temps Un partout Pour l'instant Le score nous va bien On a eu Une énorme surprise Avec la boulette de Ruiz Silva Au début Finalement on a réussi A égaliser avec le coup franc De Nabil Fikir Et surtout Verretu Qui a bien suivi Un partout Ball au centre Mais pour l'instant C'est surtout nous Qui sommes deuxièmes De cette poule de champions De cette belle rencontre Conales pour aiguiller le jeu C'est impressionnant La plaque tournante du milieu de terrain Alors que c'est même pas le 10 On dit souvent que le 10 C'est la plaque tournante Bon dans notre équipe C'est pas faux non plus On a vraiment deux joueurs Avec des qualités techniques Vraiment mais exceptionnelles Mais voilà Justement ils combinent très bien Tous les deux Et on a eu un Fikir Canales énorme Et c'est pour ça aussi Qu'on a eu l'emprise Sur le milieu de terrain Oh ça rentre C'est pas vrai 84ème La Roma qui repasse de 20 Qui se qualifie provisoirement Pour la suite C'est de la ligue des champions Aujourd'hui c'est C'est compliqué Aujourd'hui c'est compliqué Défensivement aujourd'hui Pourquoi il se baisse Pourquoi il reste C'est tellement paralysique Ok le gardien ne fait ça Dans le vrai foot Le gardien il reste debout Sur ses appuis Il va pas se mettre au sol Putain Voilà Ça va pousser Dans les dernières minutes Pour égaliser Oh là là Fikir il avait tout fait Il avait fait le bon geste Avec une course d'Adama Exceptionnelle Il va vraiment se concentrer Sur le pied gauche Tous les défenseurs Sont en retard Mais on n'a pas O'Lopez Qui est là Pour nous dégoûter Le corner à suivre Tapé par Verretou Il n'y a personne Dans cette surface Il n'y a personne Sur le second ballon Il n'y a personne nulle part À part Renzo Mais le ballon va vite Falloir le remettre dedans Mais non Mais non C'est fini C'est fini Je suis dégoûté Je suis vraiment dégoûté C'est vraiment un vieux match C'est vraiment pas mérité Qu'on se fasse sortir La Ligue des Champions C'est vraiment pas mérité Franchement Je sais même pas Comment on n'est pas qualifié Pour la suite Voilà voilà C'est un bon vol de match En bonne et due forme Et c'est un épisode Catastrophique aujourd'hui Déjà la fois dernière C'était pas terrible Bah alors là Aujourd'hui Je suis au fond du saut Les gars Je suis au fond du saut La Ligue des Champions N'ont pas sous le nez On est 3ème De cette phase de poule Voilà voilà C'est ça d'avoir fait nul Contre la Roma Après on perd 3 fois Contre Roma et Bayern Donc en même temps Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas espérer plus Voilà voilà Bon bah écoutez Terrible C'est terrible Parce que ça me semble Vraiment pas mérité C'est ça qui est dingue J'ai l'impression De faire une belle campagne De Ligue des Champions En face de poule J'ai l'impression de bien jouer Face au Bayern Etc Et non ça ne paye pas Ça ne paye pas On est reversé du coup En barrage Enfin Comment on appelle ça En barrage D'accession Pour les 8ème De Ligue Europa Ce qui est quand même Un vrai échec Ce qui est vraiment Un vrai échec J'avais de Beaucoup plus gros Objectifs Et on va jouer Contre Glimt Bogo Glimt Donc voilà On va jouer Ce match aller-retour Et on essaiera De faire beaucoup mieux Bon bah écoutez En championnat la semaine prochaine On finit ce mois de décembre Et la phase allée du championnat Logiquement Avec je l'espère D'autres D'autres Façons de défendre peut-être On va peut-être s'apprendre à défendre Et surtout avec des victoires Parce que là C'est un peu terrible De faire sur les 6 derniers matchs 4 défaites De victoire C'est pas relisant Bon bah écoutez On a toujours fait Kier meilleur buteur 9 buts Devant Adama Matchis Le meilleur passe C'est Fekir Adama Voilà Canales a 4 passes Avec Matchis aussi Voilà Les joueurs forts Sont toujours présents Evidemment Rip SD Dans les commentaires C'était compliqué Aujourd'hui encore J'ai l'impression En fait De De pas être De pas être De mal être pillé quoi Vraiment T'as l'impression De beaucoup donner Et de très peu recevoir Bon la semaine prochaine C'est des matchs Largement notre portée Il faut faire 9 sur 9 On n'aura pas le choix Allez je vous laisse là On se retrouve dès demain C'était SD Gros bisous Tchaos Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada